Hey ! Avant toute chose, je tiens à te dire qu'il y a un concours sur la chaîne de Jeremy Sensei pour gagner des tomes de Kingdom, donc allez voir sa vidéo, le lien de sa chaîne est en dessous. Aujourd'hui, je vais te parler de Lethorby, toutes les infos encore une fois dans la description, un manga qui m'a été conseillé et offert par Jérôme JDMP. Non, le mec ne force absolument pas, au point où lorsqu'il me l'a donné, j'ai à peine eu le temps d'ouvrir le manga qu'il m'a dit, alors t'en penses quoi frérot, mec respire deux minutes, détends-toi, pète un coup. On va y aller étape par étape. Donc, évidemment, comme d'habitude et comme toujours, le synopsis, on va essayer de prendre une voix suave. Dans des territoires peuplés de monstres, insectes et plongés dans une nuit éternelle, vivent et travaillent au péril de leur vie des agents postaux très spéciaux, les Lethorby. Le jeune Lag porte sur lui un bon de livraison. Lag est le premier colis que gauche, le Lethorby, doit livrer. L'aventure ne fait que commencer. Si tu ne l'as pas compris, c'est un manga qui retrace les aventures d'un postier. Ouais, j'avoue, c'est pas ouf dit comme ça. D'ailleurs, plus de la moitié du tome 1 n'est pas ouf. Déjà, si t'as pas capté, premièrement, à quelle heure tu appelles ton héros gauche ? Ce n'est pas du tout un prénom, c'est une direction, une position. Je suis à gauche. On n'y voit rien de raciste dans ce qui va suivre, mais à ma connaissance, les seules personnes qui portent ce genre de prénom sont d'origine congolaise. Beauté, prestance, hexagone, papeterie, droiture. Et encore, moi, je trouve personnellement que ça leur va très bien. Mais là, gauche, autant l'appeler... Chaussette. C'est complètement pété comme prénom. Admettons, son travail à gauche, le Lethorby, est de livrer du courrier. Mais pas que ! Il doit le faire au péril de sa vie en affrontant des insectes géants. Je te l'ai dit au début, c'est pas ouf, hein. Un facteur qui doit affronter des insectes pour distribuer son courrier. Niveau sénat, on est un peu bancal, hein. Ce qui m'a surpris, c'est que le héros, dans sa présentation, je l'ai trouvé limite badass. Pourquoi t'es dans ma main, toi ? Je cite. Nous distribuons le précieux courrier envoyé par les citoyens. Tel est le travail des Lethorby. Et en plus, ils te mettent une image. Je sais pas si tu vas voir. Il m'a vendu du rêve. Pour un postier, c'est la première fois qu'un facteur me fait kiffer. Après avoir lu cette page, j'étais hypé. Je suis sorti dehors, j'ai attrapé le premier facteur que j'ai croisé. Je l'ai pris dans mes bras, je lui ai serré la main, je lui ai dit. Merci monsieur pour ce que vous faites. J'espère que les insectes ne vous causent pas trop de problèmes. Il n'a rien compris, il m'a regardé genre... Tu veux quoi, bol de riz ? Il s'est vite barré sur son vélo en m'insultant de fils de gilet jaune. Bref, revenons à notre histoire. Notre facteur intrépide, grâce à une cartographie particulière, arrive à destination où se trouve son colis et tombe nez à nez avec. Sauf que son colis, c'est un putain d'enfant de 10 ans ou 12. Ça veut dire que quelqu'un a pris un enfant et lui a collé un bon de livraison sur la gueule. Pour qu'il se fasse livrer d'un point A à un point B. Par la poste. Et le facteur, il trouve ça totalement normal. Il lui dit même, je cite. Tu es à présent pris en charge par les Letterby. Et tu seras traité comme du courrier. Mon travail, c'est de m'assurer de la bonne distribution du courrier. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui contient mes lettres. Je ne veux donc pas connaître ton histoire. Je m'en fiche pas mal en fait. Et ça ne m'intéresse pas. Alors inutile de me raconter ta vie. La vie de ma mère, c'est écrit noir sur blanc. Aucun respect, putain. Mec, c'est un être humain, le petit. On n'en voit pas les gens par la poste avec un timbre collé entre les fesses. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin ? Bon, parlons sérieusement deux minutes. Ce qui m'a saoulé, c'est la façon dont l'auteur nous explique les tenants et aboutissants de son histoire. Au lieu de nous mettre une véritable mise en scène concernant le mode de fonctionnement des Letterby. Avec par exemple une narration écrite. C'est le héros lui-même qui, dans un dialogue avec l'enfant Collie, nous explique son travail et en quelque sorte pose les bases du manga. Mais ça ne marche pas parce qu'on te présente le héros comme quelqu'un de froid, distant et très professionnel. Et justement, il dit précisément qu'il n'en a rien à foutre de la vie du gosse. Qu'il ne le considère que comme une lettre à poster. Mais en revanche, lui, il se permet de lui raconter sa vie dans ce dialogue où il explique son travail. Tu comprends ou pas ? D'ailleurs, si tu ne le considères que comme une simple lettre, pourquoi est-ce que tu lui parles ? On ne parle pas avec du courrier, mec ! Je te laisse le mystère sur les points positifs qui arrivent un petit peu après la moitié du tome. Qui, à mon sens, sont plutôt très originaux et atypiques. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de poursuivre ma lecture. Côté dessin, c'est très mitigé. On a le droit à de beaux portraits, de belles perspectives, plongées, contre-plongées, tout ce que tu veux. Mais dans l'ensemble, c'est parfois beaucoup trop chargé. Il m'est arrivé de rester bloqué 5 minutes sur une putain de case. A essayer de comprendre quelle partie du corps du personnage j'étais en train de regarder. Attends, il n'avait pas une bouche lui tout à l'heure ? Et un nez aussi. Ah d'accord. Ah non. C'est une main ou un pied ça, je ne comprends rien. C'est quoi cette tête là ? Ah non, c'est un fessier. Ok. Mais pourquoi il a une tête de cul ? Sous-titrage Société Radio-Canada